Depuis mi-juin 2021 des mises à jour firmware ont été publiées par DJI alors on parle bien de mise à jour firmware donc c'est vraiment le firmware interne aux drones on parle pas de l'application DJI Fly puisqu'on reste en 1.4.3 pour iOS alors au moment où j'allais publier la vidéo j'ai eu connaissance de la version 1.4.4 donc qui est paru je l'ai téléchargée j'ai rien constaté mais j'ai pas eu le temps de tester en profondeur et apparemment c'est uniquement des corrections de bug c'est juste si vous connectez votre drone donc mini 2 ou DJI FPV avec l'application DJI Fly il va vous proposer une mise à jour firmware rien ne m'a été proposé pour le Mavic Mini ni pour le Mavic R2 et ni pour le R2S donc a priori ça ne concerne que ces deux drones alors pour le DJI FPV c'est vrai que depuis sa sortie on n'avait pas eu de mise à jour donc je trouvais ça étonnant ça faisait quand même un bout de temps qu'on restait avec le firmware d'origine donc de base donc là on passe en deuxième version de firmware alors c'est vrai qu'on attendait certaines choses comme par exemple la compatibilité du masque donc les goggles v2 avec le R2S ce qui est toujours pas le cas donc DJI avait communiqué comme quoi il fallait surveiller les mises à jour pour voir si ça arrivait bon en tout cas c'est pas pour celle ci donc ça c'est un peu dommage c'était quand même je pense une fonctionnalité assez attendue en revanche on a des améliorations donc au niveau du comportement du drone on va voir ça en détail première chose c'est qu'on peut activer les sous titres pour le DJI FPV donc on va faire ça dans le menu principal dans le masque on va activer les sous titres ça va générer un fichier SRT donc un fichier sous titres quand vous allez lire avec un player type VLC par exemple si vous activez la piste des sous titres vous aurez les données de télémétrie du drone donc ça c'est plutôt pas mal d'ailleurs je vous remets la vidéo du logiciel qui permet d'afficher la télémétrie sur votre montage final de manière beaucoup plus graphique avec certains éléments que vous pourrez choisir designer et personnaliser autre fonctionnalité qui a été ajouté avec le motion controller donc le contrôleur de mouvement si on appuie sur le bouton frein et le bouton mode de vol le drone va biper et les leds vont s'allumer il suffit d'appuyer sur les deux mêmes boutons pour arrêter ce mode localiser mon drone autre chose qui a évolué c'est au niveau de la radiocommande quand on est en mode manuel j'entends bien donc en mode manuel pour mettre les moteurs en route avant on pouvait donc appuyer deux fois sur le bouton dédié donc sur la radiocommande ça mettait en route les moteurs si on appuyait deux fois ça éteignait les moteurs alors attention parce que cette fonctionnalité là elle est valable en vol donc c'est comme si on désarmait avec un drone fpv c'est à dire que les moteurs vont s'arrêter donc il fallait être un petit peu précautionneux par rapport à l'utilisation de cette fonctionnalité maintenant on a la possibilité de choisir et d'attribuer donc la mise en route des moteurs toujours pareil en mode manuel uniquement grâce à la touche c2 alors on va dans les paramètres du masque et on attribue donc la touche c2 démarrage des moteurs par défaut si on choisit cette option là les autres positions donc vers le bas on arme c'est à dire que les moteurs se mettent en route les deux autres positions centre et vers le haut du bouton c2 arrêteront les moteurs on peut pas choisir autre chose c'est à dire que si vous voulez mettre en route donc vous baissez le bouton c2 et si vous voulez les arrêter vous mettez soit au milieu soit vers le haut si vous choisissez de passer par ce bouton là pour gérer la mise en route des moteurs en mode manuel et bien ça désactive la fonction du bouton initial donc c'est à vous de choisir quels paramétrages vous voulez attribuer donc pour la mise en route des moteurs ou l'arrêt des moteurs donc en mode manuel ça marche également encore une fois en vol si vous arrêtez les moteurs en vol le drone tombe une autre fonctionnalité qui fait son apparition qui peut être très pratique c'est de pouvoir partager le flux vidéo via le smart controller donc pour ça il suffit de brancher les goggles avec un câble usb sur le smart controller donc vous allez avoir le retour vidéo sur le smart controller et bien un câble hdmi vous allez pouvoir partager le flux donc sur un autre appareil pour ça il faudra bien être à jour de la dernière version firmware avec le smart controller alors il ya également marqué l'imitation du mode manuel alors j'ai lu sur un forum que il ya certains pays qui pourraient être affectés par une limitation de la vitesse dans des pays où la réglementation limite justement la vitesse pour les drones donc a priori en france on serait pas concerné en tout cas moi j'ai volé à 40 mètres secondes donc on a toute la vitesse initiale donc du drone mais à partir du 20 juin il ya certains pays donc où c'est réglementé je ne saurais pas vous dire lesquels mais il se peut que la vitesse du drone donc soit limitée en tout cas bon je pense que nous en france on n'aura pas ce problème on a aussi des avertissements de batterie faible quand on le pilote avec le motion contrôleur qui ont été améliorés alors ils ont également amélioré la sécurité en vol et l'expérience de vol avec le contrôleur de mouvement ils ont aussi amélioré le comportement en vol du drone en mode manuel et donc ça c'était une attente à on va dire parce que c'est vrai que le drone avait tendance un petit peu à glisser de temps en temps bon je dirais que c'est pas hyper flagrant mais il faut savoir que après cette mise à jour firmware tous vos paramétrages vont être réinitialisés donc y compris donc soit distance de sécurité horizontale et verticale et aussi les paramètres donc de la caméra bien sûr et ça va réinitialiser également vos rates c'est à dire que si vous avez personnalisé l'expo au niveau des manches et bien du coup ça va être mis à zéro donc moi au début j'étais un petit peu perdu il a fallu que je remette mes rates pour reprendre un petit peu mes marques alors en quand il n'y a pas de vent effectivement je trouve qu'il ya une meilleure stabilité globale du drone on va dire surtout en virage où c'est beaucoup plus verrouillé entre guillemets il glisse un petit peu moins maintenant quand il ya beaucoup de vent j'ai volé ce matin avec du vent et une ligne droite et bien c'est toujours un petit peu compliqué pour lui enfin en tout cas je trouve à mon niveau de pilotage même si je mets donc le drone sur un axe je ne touche plus aux manches je laisse s'avancer et bien il a quand même des petits mouvements un petit peu un petit peu parasites bon je pense que c'est la conception globale du drone mais effectivement en vol le donc cette mise à jour firmware optimise globalement le comportement en vol il y en a qui vont trouver ça effectivement assez flagrant d'autres peut-être un peu moins je pense ça dépend un petit peu de l'expérience de chacun dites moi justement dans les commentaires bien ce que vous en pensez mais globalement on va vers voilà vers le dans le bon sens avec cette mise à jour maintenant c'est vrai qu'on attendait donc par exemple aussi de passer pouvoir passer filmer en 25 ou en 30 images par seconde bon c'était pas le cas on reste toujours pareil sur la même fréquence d'image et le même framerate que qu'avant n'hésitez pas à partager dans les commentaires les différentes évolutions vous auriez éventuellement remarqué aussi par rapport à cette mise à jour maintenant on va passer au mini 2 alors le mini 2 on a eu différentes évolutions la première c'est qu'il est désormais compatible avec le smart controller donc si vous avez la chance d'avoir un smart controller et que vous êtes donc en dernière version firmware il faudra mettre à jour donc le firmware du smart controller une fois que vous aurez mis à jour le firmware également donc du mini 2 vous allez pouvoir l'utiliser avec le smart controller donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont plusieurs drones et donc un smart controller bon c'est sûr que le smart controller il coûte plus cher que le drone donc acheter un smart controller pour faire voler un mini 2 c'est bien si vous avez le budget c'est très confortable bon maintenant je pense qu'effectivement ça concerne plus ceux qui ont un smart controller et différents drones dji et qui peuvent justement les piloter avec ça c'est un réel plus dans ce cas là alors dans cette mise à jour on va également le mode fpv qui va être optimisé donc le mode fpv c'est juste l'inclinaison de la caméra quand le drone va tourner sur la droite la caméra va s'incliner pour simuler l'effet fpv globalement la stabilité du drone a été améliorée et on a un peu moins d'alerte de problèmes compas et c'est vrai que ça pouvait arriver souvent il y en avait qui à chaque allumage me reportait qu'effectivement ils avaient l'alerte comme quoi il fallait recalibrer le compas donc là ça a été amélioré a priori et une des fonctions qui était assez attendue c'était un problème par rapport aux batteries puisque lorsqu'on laissait les batteries dans le hub de chargement qu'elles étaient enclenchées donc sur les connecteurs elles ne se déchargeaient pas donc en fait dans la durée de vie elles allaient s'user puisque si on les mettait chargées dedans elles n'auraient pas donc la fonction intelligente de se décharger ça fonctionnait pas et du coup à terme c'était plutôt dommageable pour les batteries donc là a priori ça a été amélioré et effectivement quand j'ai changé de batterie et bien il m'a demandé une mise à jour batterie donc si vous faites la mise à jour firmware pour le drone si vous allez mettre une nouvelle batterie il faudra également qu'elle fasse sa petite mise à jour firmware globalement je peux pas vous dire si en vol ça améliore vraiment la fiabilité au niveau des petites déconnexions qu'on avait eues précédemment avec donc la version DJI Fly je suis pas persuadé que tous ces petits soucis de perte de connexion étaient améliorés j'ai constaté également que l'horizon n'était pas tout le temps parfait avec le mini 2 donc ça c'était un défaut aussi qui arrivait surtout quand on mettait la caméra je crois à 90 degrés donc bon c'est des petites choses voilà que j'ai remarqué dites moi dans les commentaires si vous vous avez remarqué d'autres choses alors pour ces mises à jour firmware je vous conseille quand même de les faire chez vous tranquillement et de changer de batterie une fois que c'était fait vous éteignez tout vous changer de batterie vous rallumez tout pour voir si tout est ok pour éviter en fait que ça vous demande justement sur place lorsque vous avez débuté un vol une mise à jour c'est toujours un petit peu embêtant donc le mieux c'est de la faire chez soi tranquillement et tout vérifier n'oubliez pas aussi de reparamétrer tout ce qui est distance de vol maximum au niveau de la caméra au niveau des réglages au niveau de la molette également au niveau de la caméra apparemment quand on passe en mode fpv avec le mini 2 et bien ça annule tous les réglages qu'on a fait sur les réglages de la molette au niveau de la caméra donc faites attention également à ça pensez à bien faire le tour de tous vos réglages de tout ce que vous auriez pu personnaliser parce qu'effectivement ça réinitialise beaucoup de paramètres pour voir apparaître ces mises à jour firmware il faut bien sûr être dans la dernière version de dji fly si vous êtes dans des versions précédentes et bien à vous de voir si vous voulez upgrader ou non après bon bah je pense que ça vaut quand même le coup de bénéficier des dernières fonctionnalités que soit pour le dji fpv ou pour le mini 2 donc bon voilà l'application n'est pas dangereuse au pire on a quelques lags et quelques petites coupures de retour vidéo mais au niveau de la liaison radio commande drone il n'y a pas de souci donc de toute façon je vous tiendrai au courant sur les évolutions et les prochaines mises à jour et d'ici là je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao